Madame Laclay, vous avez un 763. Oui, merci Monsieur le Président. Dans la vie des entreprises, on est souvent obligé de procéder à un appurement des pertes accumulées avant de procéder à une recapitalisation avec l'arrivée de nouveaux sectionnaires. Alors cette opération est appelée coup d'accordéon et c'est en fait une augmentation de capital précédée d'une réduction de capital par imputation des pertes accumulées. A cette occasion, les titres annulés disparaissent et de nouveau sont créés et c'est cette dernière date de création de nouveaux titres qui est prise en compte pour calculer la durée de détention dans le calcul de l'imposition des plus-values alors que de fait, la durée, on pourrait dire, entre guillemets, réelle est beaucoup plus ancienne. Alors l'amendement qui est proposé ici par un certain nombre de collègues en fait vous propose de considérer les opérations d'annulation de titres comme des opérations intercalaires pour le décompte de la durée de détention car nous considérons que le mode de calcul actuel est un frein à l'assainissement et à l'appurement des pertes des entreprises pour des raisons fiscales et donc l'amendement vous suggère de prendre en compte la date de souscription et d'acquisition des titres annulés. Monsieur le ministre. Oui, le constat que vous faites, à savoir qu'il y a dans le système actuel quelque chose d'insatisfaisant, il est juste. Mais il y a deux sujets que je voudrais mettre en évidence. Le premier, c'est que le droit en vigueur qui est applicable au gain de cession, de valeurs mobilières et de droits sociaux des particuliers, prévoit que l'abattement, je faisais référence, pour durée de détention, est toujours décompté depuis la date d'acquisition ou de souscription des titres par le contribuable. C'est toute la mécanique d'ailleurs qui est en l'air de la discussion précédente. Et lorsque les titres cédés ont été souscrits dans le cadre d'une augmentation de capital, cet abattement, il est décompté depuis la date de souscription. Et votre proposition, finalement, elle conduit à déroger à ce principe et à introduire de la complexité dans un régime qui a été récemment réformé pour vouloir traiter une vraie aberration. Mais on irait mettre un coin dans le régime qui vient d'être réformé, qu'il faut stabiliser et qui est quand même une garantie juridique pour l'ensemble de nos contribuables. Et sur le plan juridique, toujours, on instaurerait une inégalité de traitement de ce fait selon que les titres cédés ont été souscrits, du coup, lors d'une augmentation de capital précédée ou non d'une opération de réduction de capital qui est motivée par des pertes. Et dans la première hypothèse, selon que les souscripteurs sont des actionnaires déjà présents dans la société des tiers. Le point que vous évoquez, il est réel. On l'a vu dans plusieurs cas. Il était connu. Mais sur le plan juridique, on déstabiliserait l'existant et on aurait une inégalité de traitement selon la situation des actionnaires. Quand on a regardé en détail l'amendement que vous proposez, nous semble soulever des préoccupations d'ende constitutionnelle. Alors, néanmoins, j'enlève pas pour autant mon préambule, c'est que le problème que vous soulevez, nous ne l'avons pas traité. Et donc, ce que je vous propose, c'est qu'on puisse y travailler avec vous, au fond, pour essayer de trouver une solution qui rende plus cohérent le système pour les cas que vous avez évoqués, qui sont des cas réels, importants pour beaucoup de nos entreprises, et qu'au bénéfice de cet engagement, on puisse retirer à ce stade l'amendement, mais pour déposer quelque chose en séance. Oui, bien évidemment, je vous remercie de cette réponse. L'argument de l'inégalité me gêne, parce qu'on peut le retourner dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on était déjà dans les actionnaires, on est traité inégalement. Alors, donc, il me semble que constitutionnellement, enfin, je ne suis pas juriste, mais on peut le retourner. En revanche, j'entends complètement ce que vous venez de dire par rapport au régime actuel, et évidemment, je réponds très favorablement à la demande de retrait pour pouvoir rediscuter de cela avec vous. Merci, M. Lurton. Alors, Mme Laclay, vous avez une série d'amendements qui sont soumis à une discussion commune. Donc, je vous demande de, en tout cas, présenter le 787, le 769, le 740 dans une même foulée, si je puis dire. Et ensuite, vous aurez une autre série. Donc, allez-y, je vous en prie. Merci, M. le Président. Je vais essayer d'être rapide, parce que je crois que la rédaction est quand même relativement claire. Donc, je suppose que ça a été lu par l'ensemble de nos collègues. En fait, le premier, il nous semble que dans la version actuelle, la réduction d'IR pour investissement dans les PME n'est pas vraiment incitative. D'abord, parce que le périmètre, les entreprises concernées, le périmètre est limité, et donc, ça limite fortement les possibilités d'investissement. Le taux n'est pas vraiment incitatif, et il y a une concurrence avec un certain nombre d'autres possibilités de déduction classique. Donc, ce qui vous est proposé, c'est qu'on revienne à un taux historique de déduction de 25%, voire 30%, et de bénéficier d'un plafond identique à celui des SOFICA. Pour appuyer quelque peu cette proposition, les comparaisons avec d'autres pays montrent que d'autres sont allés beaucoup plus loin avec succès. Le suivant concerne, en fait, la question relative à la limitation de la déduction d'IR aux sociétés de moins de 5 ans d'âge, qui ne correspond pas, en fait, aux besoins. Les investisseurs sont régulièrement appelés à effectuer des 3e, voire des 4e tours dans les sociétés suivies, et le délai de détention des participations a plutôt tendance à s'allonger de 7 à 9 ans. Alors, ce sont souvent, en fait, des sociétés avec un taux de sinistralité extrêmement important, et donc, il y a une difficulté de gestion pour les sociétés d'investissement. Et donc, là, on vous propose d'aligner les sociétés cibles des régimes de réduction d'IR sur le modèle de l'ISF. Enfin, le 740, qui est, en fait, le dernier que je vous présenterai, là aussi part d'un constat, c'est qu'aujourd'hui, l'expérience montre que de nombreux particuliers souhaitent investir des montants qui ne sont pas toujours très élevés, mais qui, consolidés, peuvent représenter des sources de financement très significatives, et donc, évidemment, à saisir, me semble-t-il. Or, la réalisation de tels investissements se heurte aujourd'hui à beaucoup de difficultés. Les entrepreneurs redoutent d'avoir à gérer un nombre élevé d'investisseurs. Les investisseurs, eux, ont peur d'être trop nombreux et d'avoir à gérer des divergences de point de vue entre eux. Et il y a aussi, évidemment, des difficultés de gestion. C'est la raison pour laquelle il vous est proposé, en fait, de rendre éligibles aux dispositifs de réduction d'impôts les CEP, et notamment les CEP à l'IR. Voilà l'objet de ces trois amendements qui, vous l'avez bien compris, ont un même objectif, c'est d'alléger et de lever un certain nombre de contraintes sur ces dispositifs. Merci, Mme Laclay, pour avoir été claire et synthétique pour présenter des amendements conséquents dans leur écriture. Et j'ai vu que vous aviez d'orgé déjà le soutien du rapporteur thématique, ce qui est co-sidataire. C'est pour ça que je demanderai au rapporteur général de s'exprimer pour avis des rapporteurs. M. le ministre. Je comprends votre volonté, Mme Laclay, de vouloir améliorer le dispositif ISF-PME existant. Tous les points que vous mentionnez sont vérifiés, donc je ne vais pas les contester sur le fond. En tout cas, je vous ferai grâce des longs argumentaires qui me sont faits pour dire qu'on finance très bien les PME et qu'on a déjà beaucoup fait. Le point, c'est que sur ces amendements-là, il est clair qu'ils ont un coût et que c'est ce qui me conduit pour être très direct et aussi transparent qu'on l'est depuis le début de nos débats, sans rien renier à l'argumentaire que vous avez fait. Et pour dire que je partage vos constats et que ces éléments de rationalisation pourraient être faits, mais je pense que là, pour le coup, et je sais que vous les avez portés en PLF et qui n'ont pas été retenus, mais que je ne peux émettre un avis favorable du gouvernement pour ces raisons en indiquant que sur vos amendements à venir qui sont d'un autre ordre et qui, je pense, contribuent à cet esprit qui consiste à améliorer le financement de l'économie d'une manière très pragmatique, j'aurai plus de marge de manœuvre parce que le coût fiscal n'est pas au rendez-vous. Donc j'aurai un avis défavorable du gouvernement. Moi, je vous invite à penser à l'avenir, Mme Laclay. Non, mais je vous remercie de la franchise parce que je pense que c'est bien de se dire les choses et de les dire aussi clairement que cela. Je retire, oui, je retire ces trois amendements, bien évidemment. Bah oui, mais je me doute, mais ce n'est pas le but. Ils sont retirés. Alors, Mme Laclay, pendant que vous avez la parole, présentez le suivant, comme ça... Alors, je me permettrai simplement, M. le Président, de dire que j'entends les arguments qui nous sont donnés par M. le Ministre. Sur les CEP, je regrette quand même l'argument consistant à dire que ça a un coût parce que je ne vois pas vraiment le coût que ça peut représenter. Mais voilà. Alors, sur le 750, Mme Laclay. Alors, merci. Alors, le 750, je vais essayer de faire rapide aussi. Alors là, on est sur, en fait, un amendement qui vous propose d'essayer de revenir sur un dispositif qui a été mis en place par la loi de finances 2011 en interdisant, donc, le remboursement des apports avant la fin du 10e anniversaire du dit apport. Et donc, à imposer de porter la durée de vie des SIBA à 10 ans avec obligation de maintien de l'intégralité de l'apport en capital sur cette période. Et donc, on voit bien que cette durée est un frein important à l'investissement. Pourquoi ? Parce que souvent, ces personnes qui investissent, et là, on a des données qui ont été transmises, nous avons des personnes dont l'âge moyen est supérieur à 60 ans. Donc, avec une durée de détention de 10 ans, on voit bien, évidemment, le fait qu'on est quand même devant une problématique, même si la durée de vie s'allonge chaque année, comme on le sait. Le deuxième point, c'est la période d'investissement, donc, des SIBA s'écoule sur deux exercices CSF, soit donc environ sur deux ans. Là aussi, c'est une contrainte. Et puis, l'obligation de conservation des titres des sociétés pendant cinq ans, ainsi que l'obligation de réemploi en cas de sortie avant cette échéance, ramène la durée de détention, en fait, à 7 ans. Donc, c'est pourquoi on vous propose de ramener la durée de remboursement des apports, en fait, à cette date, c'est-à-dire à cette durée, c'est-à-dire 7 ans, et le principe même du réemploi, ayant pour effet de rallonger la durée d'investissement. C'est l'objet, donc, de l'amendement 750. Et j'en profite, peut-être, pour présenter, M. le Président, les deux autres, ou pas ? Donc, le 1914, cet amendement vise, donc, là, à raccourcir de cinq à trois ans le délai de détention des titres requis. Alors, attendez, le 1914, vous ne pouvez pas le présenter, parce que ce n'est pas vous qui le portez. Oui, pardon, excusez-moi. Ni le 1913, d'ailleurs. Mais je veux bien que vous présentiez le 753. Excusez-moi, oui. Alors, le 753. Alors, là, c'est le... C'est donc, en cas de cession, dans le délai de cinq ans, il y a actuellement obligation de réinvestir le montant total de la vente, déduction faite de la taxation de la plus-value pour les SIBA comme pour les particuliers. Alors, nous savons, là aussi, parce que les études le montrent, qu'au moins 40% des investissements réalisés sont des échecs. C'est vrai que, je l'ai dit tout à l'heure, mais nous avons un taux de sinistralité sur ce type d'investissement qui est relativement important. Et donc, le principe du réemploi conduit statistiquement à la perte de la quasi-intégralité des capitaux investis. C'est la raison pour laquelle nous vous proposons, dans cet amendant, de taxer la plus-value dès sa réalisation et n'exiger le réemploi que sur la partie investie à l'origine, afin de permettre à l'investisseur de cristalliser sa plus-value, si elle existe. Merci. Alors, monsieur le rapporteur Thématique, vous êtes un peu fromage et dessert, parce que vous signez absolument tous les amendements. Seulement ceux de madame Laclay, monsieur le président. J'imagine qu'ils sont compatibles les uns avec les autres et que vous l'avez vérifié. Sinon, ce serait quand même dommage. Le 914, monsieur le rapporteur. Alors, le 914, je vous propose de le retirer, ce qui va être beaucoup plus simple. Très bien. Le 1914. Alors, le 1913. Alors, le 1913 devrait porter aussi le nom de Bernadette Laclay, mais c'est parce que nous avons voulu réécrire le 750, où il y a une erreur dans l'objectif, qui était l'objectif à 7 ans, mais on parle de la 6e année. Et donc, du coup, on a une anomalie de ce côté-là. Et donc, c'est pour ça que madame Laclay doit le retirer. Et ça nous permettra de présenter le 1913, qui prévoit le non-remboursement des apports et de ramener la durée du non-remboursement de 10 ans à 7 ans. Madame Laclay, vous retirez le 1750, c'est ça ? Oui, M. le Président. J'essaye de suivre, parce que sinon, c'est... OK. Donc, alors, M. le ministre, je dois vous interroger, non pas sur le 750, ni sur le 1914, mais sur le 913, ainsi que sur le 753. Voilà. Je redis, le 750 est retiré, le 1914 est retiré, donc on n'en parle plus. Donc, arrive le 1913, qui vient de présenter, si elle a évoqué le 753, madame Laclay, si, bien sûr. Monsieur le ministre, le 1913, si vous conviendrez, et que le rapporteur nous a indiqué qu'il avait dû réécrire, mais qu'il associait, madame Laclay, à cet amendement, et le 753. Alors, sur le 1913, en effet, c'est la philosophie, donc décrite par madame Laclay, de ramener de 10 ans à 7 ans, la durée minimale requise. Le problème qui a été pointé, et juste, il a été vérifié à plusieurs égards, pour les CIBA qui investissent dans des sociétés, et qui, pour satisfaire aux critères de durée, et bénéficier des dispositifs, ISF, PME et Madeleine, du coup, cassent la valeur, aujourd'hui, des sociétés qu'elles ont parfois en portefeuille, pour pouvoir respecter les dispositifs. Et donc, la seule difficulté, le seul inconfort que j'ai, par rapport à la rédaction de l'amendement proposé, c'est la capacité à définir les dits CIBA, ces sociétés d'investissement, et qui me conduit à faire sagesse, en m'engageant à continuer les travaux, jusqu'en séance. Sur les sociétés dits CIBA, monsieur le rapporteur. Nous allons travailler avec le gouvernement à la définition précise des CIBA, pour éviter toute difficulté d'interprétation, et donc ça nous permet de le maintenir, et de l'affiner si besoin, d'ici le vote. Une jurisprudence bien connue. Madame Laclay, ça vous convient ? C'est parfait, je vous remercie. Très bien, je mets au voie cet amendement 1913. Quels sont ceux qui s'opposent ? Vous vouliez prendre la parole, monsieur Carré ? Non, si vous la demandez, je vous la donne, c'est tout. Donc je mets au voie, quels sont ceux qui s'opposent, qui s'abstiennent ? Il est adopté. Sur le 753, monsieur le ministre. Alors, le 753, lui, il vise à réduire les délais de détention requis pour ISF-PME, en passant de 5 à 3 ans. Alors là-dessus, on partage le constat qui est fait. C'est la même chose que ce que j'ai évoqué précédemment. On peut envisager de baisser de 5 à 3 ans le délai. C'est exactement la même philosophie, la même logique que celle que j'évoquais. c'est que pour un investisseur, il faut que ces dispositifs puissent durer parfois 2 ans de plus pour éviter, dans le cas précis en particulier, des start-up d'avoir des effets pervers. Néanmoins, l'inconfort que nous avons, c'est d'être sûrs de maîtriser tous les effets pervers que cette mesure pourrait avoir dans l'ensemble du paysage des investisseurs, et être sûr qu'on n'a pas d'effet induit. Donc, ce que je vous propose là-dessus, c'est de continuer, de plutôt aller vers un retrait du texte pour le travailler en vue de la séance, et de retirer, comme l'a fait d'ailleurs le rapporteur, sur l'amendement qu'il avait en miroir, pour qu'on puisse y travailler en séance. Monsieur le rapporteur général, c'est votre avis aussi ? C'est votre avis aussi. Je vous en remercie. Madame Laclay ? Oui, tout à fait d'accord pour travailler. Si on peut reparler des CEP en même temps, ce sera parfait, monsieur le ministre. Le 753 est retiré. Il est 20h. Prochaine séance à 21h30 dans cette même salle.